Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour Léa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur de dizaines de livres sur les religions, sur Dieu, sur la transcendance, des livres qui se vendent extrêmement bien. Comment vous expliquez ce paradoxe que les gens se passionnent pour tout ce qui est spiritualité et en même temps que les églises se vident de plus en plus ? Je crois tout simplement que l'individu moderne se détache des dogmes. De manière générale, les gens ne veulent plus qu'on leur dise ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils doivent faire, etc. Par contre, beaucoup continuent d'être animés par une quête de sens. Ils se posent la question, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre ? Et ils ont besoin d'une forme de spiritualité. Dieu est partout, la religion est partout, que ce soit quand on rentre dans une église en Italie à Venise avec un caravage qui représente un saint, ou que ce soit dans la musique, quand on écoute Bach ou quand on écoute Mozart. Pourquoi est-ce que Dieu est autant partout dans les arts ou était autant partout dans les arts ? Tout simplement parce que notre civilisation s'est édifiée dans la foi chrétienne et ce qui fait que tous les grands artistes pendant mille ans, on peut dire du 5e siècle jusqu'à la fin de la Renaissance, et même ça dure jusqu'au 20e siècle, quasiment tous les grands artistes étaient marqués par la foi chrétienne. Ils étaient même obligés. Au 17e siècle, ils étaient obligés. Au 17e siècle, on peut dire oui, mais avant, on dirait, je pense que tous ceux qui ont édifié des cathédrales, qui ont fait les vitraux, c'est des gens qui avaient la foi. Et donc profondément, la foi a inspiré les plus grands chefs-d'oeuvre dans notre patrimoine. Que ce soit même Mozart, qui n'était pas un croyant fervent, il a composé des œuvres religieuses parce qu'on lui commandait des œuvres religieuses. Et donc on a le requiem, la messe en hut mineur, c'est des chefs-d'oeuvre absolus. On écoute ça, même si on n'a pas la foi, on est bouleversé. Bach était très croyant. Effectivement, lui, toute son œuvre est traversée par une musique céleste. Chagall disait que la Bible est le texte le plus poétique de tous les temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je trouve ça excessif. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a à boire et à manger. Donc vous avez des passages poétiques extraordinaires comme le Cantique des Cantiques ou les Psaumes. Et puis vous avez des récits de conquêtes guerrières. Vous avez le Lévitique ou des livres qui sont des livres de loi qui sont absolument fastidieux à lire. Mais il y a de la poésie dans la Bible, bien sûr. Il y a du mythe. C'est-à-dire qu'il y a des récits. Il y a des grands récits mythiques qui ont construit notre civilisation, dont on trouve des traces dans toute la culture. Dans n'importe quelle église, on regarde les vitraux qui sont magnifiques de Saint-Eustache. On voit un tas de récits de la vie de Jésus, etc. qui ont marqué notre civilisation. Est-ce qu'il y a un texte littéraire, même profane, qui vous touche particulièrement dans son lien à la transcendance ? J'aime beaucoup les contemplations de Victor Hugo. Pourquoi ? Parce que c'est des textes que je trouve très émouvants. Et un texte comme le crapaud, par exemple, dans la Légende des siècles, c'est bouleversant. Ça nous parle de l'amour et notamment que des bêtes ont des fois plus de compassion que les êtres humains. Et c'est des textes très habités qui relient la foi, une foi en Dieu, avec en même temps toute la dimension du monde dans lequel on est. Comment vous expliquez que quand on pense à l'art sacré, c'est toujours forcément colossal, impressionnant ? On pense à la basilique Saint-Pierre, on pense à la chapelle Sixtine. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait cette dimension d'impressionner, d'écraser presque ? Alors moi, je ne pense pas du tout à ça. Mais vous avez raison, dans l'histoire chrétienne, il y a toujours eu le désir de monter plus haut. C'est l'histoire de la chapelle du village qui doit être plus grande, le clocher qui doit être plus grand que le village d'à côté. Mais moi, ce qui me touche dans l'art chrétien, c'est beaucoup plus l'inverse. C'est-à-dire les chapelles romanes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les petites églises, les petites chapelles, les germinies, les prêts, etc. Ou les églises des monastères cisterciens, Sénon, le Toronnet, etc. Qu'est-ce qui se passe dans l'entrée ? Pourquoi ça vous touche particulièrement ? Parce que c'est des lieux qui ont été construits, justement, en réaction. Saint Bernard était en réaction contre, je dirais, l'enrichissement de l'église, dans lequel on a cherché le pouvoir et l'argent. Et donc, il a construit des lieux d'intériorité, de dépouillement. Il n'y a rien. C'est très sombre, c'est rond, c'est beaucoup plus bas. Et du coup, ça incite plutôt au recueillement. Comment vous expliquez que pendant longtemps, pendant des siècles, l'art sacré était forcément quelque chose, justement, de sacré ? Et qu'au XXe siècle, quand c'est arrivé, notamment dans le cinéma, je pense à la Tentation du Christ, de Scorsese, je pense à la Passion du Christ, selon Mel Gibson, ou même Amen, d'une certaine manière, de Costa Gavras, le cinéma, a fait de la religion un objet sulfureux. Comment vous l'expliquez, ça ? Je crois que c'est la liberté d'expression qui a permis aux artistes de s'approprier les thèmes religieux, notamment la figure du Christ, de manière personnelle, de manière libre. Le meilleur exemple, c'est Pasolini. L'évangile selon saint Matthieu de Pasolini, c'est le meilleur film pour moi qu'on ait fait sur Jésus. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est débarrassé, il est dépouillé, je dirais, de tout l'aspect un petit peu catéchisme, lourdeur dogmatique. Et on voit un Jésus percutant, qui déclame les béatitudes sur un ton qui est beaucoup plus naturel, et sans doute plus proche d'ailleurs de la réalité historique, que le Jésus très mielleux, que finalement, au fil des siècles, l'Église a parfois transmis. Frédéric Lenoir, dernière question. Quelle est votre définition de Dieu ? Je dirais que Dieu, derrière ce mot qui veut tout dire et rien dire, c'est l'idée d'un absolu qui nous dépasse, c'est-à-dire d'une transcendance. Et alors, on peut y mettre, comme Spinoza, la nature, on peut y mettre, comme la Bible, un être personnel qui a créé le monde, mais quel que soit, je dirais, ce qu'on met derrière Dieu, c'est l'idée que le monde est mystérieux, que l'existence est une énigme, et qu'on a envie de chercher une explication. Merci beaucoup. Merci. Merci.